Alors oui, effectivement, je suis un peu merceneur de la lumière, c'est-à-dire que je fais partie des intermittents du spectacle. Ce n'est pas un métier intermittent du spectacle, mon métier c'est concepteur lumière, éclairagiste. Il y a plein de mots pour désigner un métier qui s'occupe de la lumière et qui permet d'éclairer des comédiens, mais qui permet aussi d'éclairer des lieux publics comme ici, ou comme à la fête des Lumières, ou comme dans plein d'endroits où la lumière devient importante parce que ça nous permet d'avoir un autre regard sur notre espace quotidien. Et donc c'est un métier qui demande plein de facettes, facettes techniques, on a besoin de savoir ce que c'est l'électricité, de faire des installations électriques, de connaître le matériel, le matériel de lumière qui est un peu particulier. C'est aussi trouver sa façon d'éclairer. J'ai éclairé cette place, un autre que moi le ferait complètement différemment. J'ai mes techniques, techniques de ce qu'on appelle les gogos, des projections de formes qui permettent de reprendre, de mettre en valeur et en exergue tel élément d'architecture. D'avoir un regard complètement neuf sur son espace quotidien. Je pense que les gens qui étaient là, par mon travail, les gens qui reviendront demain, demain, verront cet espace de façon complètement différente. Enfin c'est ce que j'espère. Alors du côté technique, déjà, il y a dans les 60 à 70 projecteurs qui sont installés et qui sont gérés effectivement par un ordinateur et un logiciel spécifique. Ce logiciel j'ai utilisé, j'ai travaillé pendant presque près d'une nuit, cette nuit-là, pour tout mettre en place. C'est-à-dire pour déterminer quels seront les états lumineux, les états lumineux que je mets en mémoire. Et ensuite, les mémoires se défilent au fur et à mesure, mais comme j'ai voulu les faire défiler. Tout ça, c'est un travail qui, derrière un ordinateur, met en regardant et en s'imprignant de la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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